Allez, sauve, 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 sauve ! Alors on va faire une recherche lors de la Coupe du Monde d'Arcalis, le 9 et le 10 mars. Et on va évaluer la fatigue des muscles respiratoires chez les skieurs de montagne qui font la course verticale et la course individuelle. Et puis aussi, on va mesurer les variations de volume d'eau dans les membres supérieurs, les membres inférieurs, le tronc, sur les deux courses, et voir s'il y a des différences entre les deux types de courses, donc le vertical race et l'individuel race. On évalue la capacité et les volumes respiratoires et on mesure la fatigue des muscles qui font respirer. Et puis on évalue par des électrodes l'eau et l'activité de certaines cellules avant et après, donc chacune des courses. L'universitat de Perpinyà És l'universitat de Perpinyà a través dels professors que tenen a Font Romeu que treballen amb esports de muntanya que es dediquen i fan cas a l'esquí de muntanya per veure com es pot millorar i primer s'ha d'analitzar una mica com funciona l'atleta que fa esqui de muntanya. Doncs avui alguns atletes han jugat al joc i han prestat el seu cos, han donat el seu cos a la ciència aquest matí, abans de començar la carrera. Tout récemment, il y a un protocole de recherche sur le ski alpinisme qui a été construit entre notre université de Font Romeu et la station d'Arcalis et plus globalement la fédération de ski alpinisme andorane pour étudier justement les réponses à l'effort, la physiologie de ce type de sportifs. Et donc pour nous c'est une vraie chance d'avoir c'est sportif sur le plan sportif et aussi sur le plan culturel puisqu'ils apportent une mixité, le mélange des langues, le mélange des cultures, c'est une vraie chance pour nos étudiants. Bueno, jo s'hi vaig comentar, els esportistes que esteu allà estudiant a Estabs, a França esteu obligats, perquè si no, és el mínim que podeu fer, després de tots els esforços que fan els professors per ells, ells estaven evidentment encantats de participar en això, han col·laborat tots moltíssim amb això i penso que és magnífic. En definitiva, és el que ells estan estudiant, és una prova que s'ajudarà a conèixer amb ells mateixos per una banda i a millorar els seus coneixements amb les ciències de l'esport a nivell científic. Lògicament, jo penso que hi haurà uns resultats molt importants i també és molt important, penso jo, perquè la gran cohesió que s'ha pogut donar entre esportistes andorrans, tècnics andorrans, tècnics de Catalunya Sud, tècnics de Catalunya Nord, per poder aportar això, aquestes proves. On va recruter des skieurs de montagnes de haut niveau, de l'équipe andorrane, de l'équipe catalane de la FEC, qui sont des jeunes qui étudient au STAPS de Font-Romeu, parce que c'est une étude qui va se passer en plusieurs temps. Le 9 et le 10 mars, il y a les courses avec les évaluations et un peu plus tard, on devra faire d'autres tests. La participation d'Inka, elle est importante parce que Inka est championnat du monde, donc c'est du très très haut niveau en ski de montagne. Et donc nous, plus on a des athlètes de haut niveau, plus ils sont capables de faire un effort très dur, très longtemps, et plus il y a des adaptations spécifiques, particulières, qui nous intéressent, nous. On attend donc que les skieurs de montagne qui font une verticale, une course verticale, ils aient une fatigue respiratoire plus importante que quand ils font le parcours individuel. Ça, c'est important de le savoir parce que dans le format Coupe du Monde, il y a toujours le premier jour la course verticale et le deuxième jour la course individuelle. Mais si la verticale, elle crée une fatigue des muscles, il faut être sûr que les athlètes, le lendemain matin, ils les récupèrent. De conèixer millor a nivell fisiològic el nostre esport pot servir a millorar d'altres coses, a nivell d'entrenament o també a nivell d'organització d'esdeveniments com un campionat del món i sàpiguer quin serà l'ordre de les curses. I en aquest cas concret, pot ajudar a la Federació Internacional també amb el seu disseny de proves. Hi ha una discussió que si fem primer esprints i vertical race i l'individual el segon dia o bé fer el contrari. Tot aquest tipus de proves van ajudant a donar més coneixement fisiològic sobre l'esquí de muntanya i per extensió altres esports de muntanya com les curses per muntanya. C'est une étude nouvelle, ça n'a jamais été fait. Dans le skí de muntagne n'y a pas beaucoup d'études scientifiques faites, donc il y a beaucoup de choses à découvrir, parce que en plus le skí de muntagne ça se déroule en altitudes, où il y a des adaptations particulières, et puis c'est un sport très dur physiologiquement.